Emprunter sans apport, est-ce que c'est toujours possible ? Bonjour à toutes et à tous, ici Délitore Ursule, investisseur, coach et consultant patrimonial. Dans cette vidéo, je vais te parler d'emprunt. A tout de suite ! J'aimerais répondre à ce commentaire avec cette vidéo. Beaucoup disent qu'il est impossible d'emprunter sans apport. Alors que ce mois-ci, j'ai financé 3 personnes et les 3 personnes ont emprunté sans mettre 1 euro de leur poche ou presque. J'ai financé 3 dossiers et 2 d'entre eux ont dû mettre un petit apport. Pour l'un, 650 euros et pour l'autre, 500 euros, ce qui représente les frais de dossier bancaires. Pourquoi les banques m'ont réclamé ça ? Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elles ont mis de leur poche. On peut considérer donc que c'est des financements à 110%. Mais alors, pourquoi on dit qu'aujourd'hui, il est impossible d'emprunter sans apport ? Je me suis posé la question et j'essaye de répondre à ça. On dit souvent qu'il faut au minimum entre 10 et 15% d'apport pour pouvoir emprunter, comme cet article qui est paru sur BFM. Mais pourquoi ? Je pense qu'on parle de cet apport car c'est une moyenne en France. Et le prix moyen pour chaque ville est différent. Par exemple, là où j'habite, à Nevers, le panier moyen pour un achat immobilier, c'est environ 120 000 euros. Nous faisons partie des régions les moins chères de France. Donc, emprunter sans apport, je pense que c'est plus simple et c'est pour ça qu'on arrive à l'obtenir ici. Car le montant, plus il est élevé, plus la banque va demander un apport. C'est la seule explication que j'ai pu trouver concernant l'emprunt sans apport. On parle aussi du durcissement de l'HCSF, le Haut Conseil de la Stabilité Financière. Mais celle-ci concerne les 35% de taux d'endettement qu'on ne pourra plus dépasser, qu'on ne peut plus dépasser. Et aussi le fait qu'on ne prend plus en compte le reste à vivre par rapport aux foyers qui veulent emprunter. Bien sûr, pour pouvoir emprunter sans apport, il faut respecter d'autres critères que j'énumère dans cette vidéo dont le lien va s'afficher. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer et à la regarder. D'autres me disent aussi que j'arrive à obtenir des financements sans apport car je suis courtier. Effectivement, le fait d'être courtier pèse dans la balance car on envoie un certain nombre de dossiers aux banques et on a plus de dérogations et de possibilités par rapport à un petit particulier qui va se présenter seul auprès d'une banque. Je peux vous dire une chose, c'est vrai qu'emprunter sans apport, c'est plus difficile que de mettre un apport car certaines banques demandent un apport et j'ai plus de refus que la normale. Mais au final, quand on fait le tour des banques, il n'y a pas qu'une seule banque, on arrive à obtenir un oui en respectant les autres critères. N'oublie pas, TD Conseil est là pour t'aider. Coaching immobilier, courtage en assurance, courtier en crédit immobilier et bien sûr en finance. L'objectif c'est quoi ? Payer moins cher et devenir rentable. Je t'aide à acheter moins cher et à vendre plus cher s'il le faut. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, à la partager, à t'abonner et bien sûr à m'appeler en cas de projet d'investissement. Je mets les liens dans le descriptif. C'est avec un honneur que je t'accompagnerai dans tous tes projets. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501